Dans l'approche initiatique qui est la mienne, on dit que lorsqu'il y a eu la création, il y avait trop de lumière, que la lumière était tellement puissante que les vases, le continent, le vase s'est brisé. Et que nous, êtres humains, nous essayons de rassembler les morceaux pour refaire une unité de ce vase brisé par un trop plein de lumière. Traduction en quotidien, notre difficulté à se laisser pénétrer par la lumière, notre difficulté à vivre avec notre lumière intérieure, notre difficulté à être en résonance avec plus de lumière. C'est comme si notre contenant était trop faible. Et donc, il y a une fêlure dans le vase brisé de l'univers qui est en résonance avec une fêlure du vase brisé que nous sommes personnellement. Et moi, je suis convaincue, c'est une hypothèse personnelle, qu'il y a 2500 ans, il y a l'énergie-cœur qui s'est installée dans l'univers. En tous les cas, le temps était venu pour l'énergie-cœur de se rajouter à l'énergie-lumière. Et que là encore, il y avait trop d'énergie-cœur et trop de difficulté à tenir, à avoir un contenant dans l'univers suffisamment grand pour le cœur. Et que là encore, il y a eu un cœur brisé, il y a eu une fêlure qui a été, que l'on peut, comment dire, rendre à Marie, c'est-à-dire le cœur brisé d'une mère sur une histoire que vous connaissez bien, qui est le fils qui finit sur la croix. Et moi, je suis persuadée que les dix prochaines années sont dix années qui énergétiquement vont être l'opportunité de réparer ce cœur brisé, de rassembler les morceaux pour pouvoir supporter plus d'amour, plus d'énergie-cœur dans notre cœur. Ça fait 2500 ans que par la porte ou par la fenêtre, on travaille à s'ouvrir à l'amour humain et sexuel d'une manière plus satisfaisante, plus joyeuse, plus positive. Ce n'est pas gagné. Et je suis persuadée que si on continue à travailler d'une manière que psychologique sur son cœur brisé, c'est-à-dire avec toutes les blessures de cœur qu'on emmène chez ces psys, ça va durer encore 2500 ans. Et même si on prend le travail du côté initiatique et même spirituel, ça ne suffira pas. Il faut absolument qu'on ait un nouveau point de vue sur le cœur pour pouvoir absorber ou résorber la souffrance et s'ouvrir à plus d'énergie-cœur pour changer nos histoires d'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada